Nous allons lire de Samuel 2 dans l'Ancien Testament du chapitre 21 Chapitre 21 de Samuel 2 Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabanoïtes. Le roi appella les Gabanoïtes pour leur parler. Les Gabanoïtes n'étaient pas entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabanoïtes, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferais-je expiation, afin que vous bénéficiez, bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabanoïtes lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or, avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Guibéa de Saül, l'élu de l'Éternel, et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphi-Vos-Thé, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel. David et Jonathan, fils de Saül, mais le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Aïja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphi-Vos-Thé. Et les cinq fils de Mérab, fille de Saül, avaient enfanté à Adriel de Méola, fils de Mar-Zilaï, et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des Orges. Ritzpa, fille d'Aïja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpa, fille d'Aïja, concubine de Saül, et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-chan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils bâtirent Saül à Gilbao. Il emporta de là les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui les avaient pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis. Amen. S'il n'y avait pas ce chapitre ici, le chapitre 21 de Samuel 2, qui nous révèle que Saül, Celui qui était choisi par Dieu Saül, donc, et que Dieu l'avait établi roi d'Israël pendant quarante ans, dans son zèle qu'avait Saül, a fait de grandes erreurs et des injustices devant Dieu. Il a agi mal devant Dieu, en faisant faire disparaître les Gabanoïtes. Et Dieu avait donné son serment de donner à Moïse la terre de Canaan, et personne ne pouvait aller contre ce que Dieu avait promis par serment à Moïse. Donc, ces personnes, ces Gabanoïtes, sachant que Dieu avait donné l'ordre à Josué de ne laisser personne vivant, ceux qui habitaient sur la terre de Canaan, mais de faire disparaître toute personne qui était là, Ces personnes se sont habillées de vêtements abîmés, des chaussures déchirées, et des vêtements sales et déchirés aussi, et du pain qui était vieilli, et ils se sont présentés devant le peuple d'Israël, et ils ont fait semblant de chercher un refuge. Ils disaient qu'ils venaient de loin. Et Josué, qui était choisi de Dieu, et donc, ces caractéristiques que Josué avait, il a cru à cette tribu qui venait de là, et ces Gabanoïtes qui se sont présentés comme ça devant le peuple d'Israël, Josué a fait son serment devant Dieu, qu'il ne les touchera pas, et qu'il ne les tuera pas, et ne les fera pas disparaître de l'endroit où ils étaient. Chaque roi qui passait, chaque Israélien devait tenir compte de ce serment de Josué. Mais Saül, le roi, a fait disparaître une partie de cette tribu, Gabaonite, et comme ça, il n'a pas tenu le serment de Josué. Et aujourd'hui, nous devons faire attention. La mémoire de Dieu, lorsqu'on trépasse la justice de Dieu par les injustices de l'homme. C'est quelque chose que nous devons le savoir. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'espoir de salut. La justice de Dieu demandait que l'œil contre œil, dent contre dent. C'était Dieu qui était juge, juste, et sa justice, il ne pouvait pas la renier. Et cela était valable jusqu'au moment où Dieu, dans son grand amour, il a envoyé son Fils unique, qui est devenu chair et qui est devenu une personne, un être humain, et il s'est sacrifié. Et il est devenu malédiction sur la croix de Golgotha pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Et la mémoire de Dieu, dans l'injustice de l'homme, avec ce sacrifice, le sang de Jésus-Christ vient détruire cette injustice de l'homme. Et quoi que l'homme ait accompli, quoi qu'il ait fait comme péché et comme transgression, quoi qu'il ait fait, qui n'était pas juste devant Dieu, dans le temps du Nouveau Testament, qu'il puisse facilement, puisqu'il va vers Dieu par Jésus-Christ, et qu'il confesse ses péchés et qu'il demande le sang de Jésus-Christ qu'il vient et qu'il le purifie. Le sang de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Mais, il faut que nous sachions que n'importe quel temps qui passe, la mémoire de Dieu ne s'efface pas, si l'homme, bien sûr, ne se répand pas, s'il se confesse à Dieu et qu'il se demande le sang de Jésus pour être purifié, et alors il est purifié totalement. Et Dieu n'a pas de souvenirs et de mémoire de ses péchés. Et Dieu était patient. Il attendait que les choses se remettent à leur place. Il attendait que David, le roi, dans l'Ancien Testament, se repente et qu'il demande à Dieu de quelle manière ils peuvent réparer ce qui s'est passé. Et Dieu a dit à David ce qui s'était passé. Parce que David avait oublié ce qui s'était passé. Et à cause de cela, il y a eu les trois ans de famine. Et Dieu, dans sa patience, Et il n'avait pas pris conscience de ce qu'il fallait faire pour rétablir la situation. Et Dieu, alors, vient comme juge, il vient éduquer, exercer, pour faire venir en mémoire le péché d'Israël, pour qu'il soit rétabli et corrigé. Donc, Dieu revient dans la vie de l'homme, avec une éducation, une initiation, pour leur rappeler ce qu'ils ont oublié. Rappeler aux hommes ce qu'ils ont oublié, pour qu'ils puissent rétablir une situation oubliée, pour qu'ils puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme a besoin de se souvenir, qu'il se souvienne du passé, et qu'il rétablisse, et qu'il réfléchit, et qu'il demande à Dieu de l'aide, pour qu'il lui donne cette mémoire vive. Et Dieu désire que l'homme rétablisse les situations qui n'étaient pas justes devant Dieu. Et il veut rappeler aux hommes, d'une manière parfois douloureuse, la situation qui doit être rétablie. Et aujourd'hui est un jour de salut. Si aujourd'hui des œuvres mauvaises, obscures, sont dans le cœur de chacun, nous devons savoir que ces choses qui existent dans l'être humain ne sont pas parties de la mémoire de Dieu. Parce qu'ils sont encore dans l'homme. Et l'homme a besoin de rétablissement. Il doit se libérer de ses péchés. Et donc nous revenons ici. Pendant trois ans, en Israël, il y avait une famine. Pendant trois ans, il n'y avait rien à manger. Oui, la première année, d'accord. Mais après, la deuxième est passée. La troisième année, il y avait toujours cette famine. Un homme de Dieu sait qu'il se passe quelque chose. Et il dit à Dieu. Ici, David, en l'occurrence, dit, Que se passe avec nous? Pourquoi Dieu, tu ne prends pas soin de nous? Tu n'es pas compatissant avec nous dans cette famine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes dans cet état? Nous sommes comme cela. Qu'est-ce qui se passe entre nous et toi, Dieu? et ta bienveillance est retirée de nous. Il y a un problème que vous avez oublié, dit Dieu. Vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez pas de souvenirs, vous n'avez pas pris en compte ce qui s'était passé. Saül, le roi, a fait disparaître les Gabadaïtes. et eux, ils avaient reçu le servant de Josué qu'ils allaient jamais être détruits. C'est pour cela que maintenant, vous avez trois années de famine. Et la bienveillance de Dieu viendra par la prière. et elle est attachée. Elle viendra, la bienveillance de Dieu viendra par la prière. Et si les Gabadaïtes prient pas et ne bénissent pas le peuple d'Israël, ils ne seront pas bénis à cause du serment qu'ils avaient juré par serment. donc Josué pour cette tribu. Et le roi est allé trouver alors les Gabadaïtes et il leur demande que voulez-vous que je fasse pour que vous puissiez prier pour que nous soyons bénis à cause de l'injustice qui vous est arrivée à cette époque-là par le roi Saül qui vous a exterminés. Et nous savons que parmi Dieu il n'y a pas de riches et de pauvres pour Dieu. De personnes sans importance et des personnes avec importance. Mais devant Dieu tous ont été créés du même cœur et tous bénéficient de l'amour de Dieu et de l'intervention de Dieu. Chacun bénéficie. Et les Gabanoïtes ont demandé quelque chose de très dur au roi d'Israël David pour le mal et ce qui leur était arrivé par le roi Saül. et ils ont demandé cet homme de la famille de Saül qu'il soit livré à eux pour qu'il soit pendu. Ça vous savez c'était l'Ancien Testament. Il n'y avait pas le sang de Jésus qui purifiait. Et David avec une crainte divine il a obéi à cette requête. Oui, le roi David a obéi à cette requête parce qu'il a peur de Dieu et il sait pourquoi Dieu avait fait tout cela et il sait qu'il n'y a pas d'autres chemins d'autres issues pour se libérer de cette malédiction. Et alors avec une crainte de Dieu il choisit il choisit avec la crainte de Dieu qu'il a en lui il choisit les fils de Saül et il choisit ceux qu'il auxquels il n'avait pas juré par serment de les tenir en vie. Et cet cet homme il a livré cette personne cet homme de la famille de Saül aux Gabanoïtes pour que soit accomplie la volonté des Gabanoïtes après la destruction que Saül leur a fait et dont il ne fallait pas et il savait qu'il y avait un serment qui les protégeait. Et David veut faire totalement ce que il doit faire. et l'homme lorsqu'il veut terminer quelque chose qu'il sait qui est juste doit aller jusqu'au bout. Et ainsi donc selon il y avait une femme qui était là après la mort et la pendaison de cet homme il y avait cette femme qui pleurait sur les deux corps qui étaient ses enfants. Elle a pris les corps et elle a été les ensevelir au terrain qui appartenait à Kiss leur père. Et lorsque tout cela a été terminé alors la malédiction est passée. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous conseille nous fait réfléchir nous dit regardez d'abord le royaume de Dieu et pour les autres la justice de Dieu doit être accomplie. Pour que libre nous devons être de quoi que ce soit de quoi que ce soit ici sur la terre nous devons être libres. et bien sûr le sang de Jésus Christ doit purifier notre conscience de mauvaises œuvres et tout ce qui est ancien doit être perdu oublié détruit et de cette manière alors totalement ce qui est ancien ce qui est passé est oublié et si nous avons pris la décision de nous repentir de ce qui était ancien de ce que nous avons fait de nous repentir du mal que nous avons fait alors nous allons être bénis pour l'avenir Amen Amen